Le soleil n'est pas encore levé, que Louis Bilodeau se dirige vers la bergerie. Sa bergerie. Au début, je voulais des cochons. J'ai demandé à mon père. Il ne voulait pas parce qu'on n'avait pas vraiment l'emplacement. Et là, trois jours plus tard, j'ai proposé d'élever les moutons. Lui m'était dit qu'on voulait les engraisser puis à l'automne, on n'en aura plus. Mais non, lui, il voulait en avoir à l'année. Louis n'avait que 12 ans lorsqu'il a acheté son premier troupeau pour 6000 $. De l'argent de poche amassé aux moutons, au fil des ans, en vendant du maïs cultivé sur la ferme de ses parents. L'adolescent partage aujourd'hui son temps entre l'école secondaire et l'élevage de moutons. À 14 ans, il est à la tête d'un troupeau de 100 bêtes. Qu'est-ce que je préfère, c'est quand j'ai besoin de faire naître petit. J'aime ça parce que je trouve ça cute quand ça naît. Qu'est-ce que j'aime moins, c'est les pèser. Je sais que quand ils ne pèsent plus de 100 livres, ils partent à l'abattoir. Je me sens un peu mal de nous envoyer ça que tu veux, mais c'est le cycle de la vie. Et le plus extraordinaire, c'est que Louis vend la totalité de sa production à une amie de sa mère, Frédéric Morin, du restaurant Joe Beef à Montréal, l'une des meilleures tables de la métropole. C'est vraiment un agneau de distinction, un agneau un plus proche des agneaux américains, qui sont pas mauvais du tout. C'est vraiment fantastique. Je suis quand même surpris qu'il y a beaucoup de monde qui mange ça. Parce qu'avant d'élever les moutons, je n'avais jamais mangé de la viande des moutons. Je voulais juste manger du bœuf puis du porc, bien, des viandes plus communes. Où en sera le jeune entrepreneur dans 10 ans, il y a fort à parier qu'il aura persévéré et que son entreprise aura pris de l'expansion. Il a déjà fait sa place au sein de la communauté. des éleveurs. Quand je leur dis mon âge, ils ne me croient pas. Mais quand ils me boivent en vrai, ils me croient puis ils me prennent au sérieux. Ici Julie Vaillancourt, Radio-Canada, Montréal.